On va aller vite sur les premières plantes parce qu'on les a déjà vues. C'est comme un peu une révision. Ce que je vais faire, en fait, c'est vous donner les grandes lignes de ce que c'est une plante adaptogène, pourquoi l'importance dans la maladie de l'hymne et lesquelles choisir dans la maladie de l'hymne. Parce que c'est sûr que c'est des plantes qui, globalement, sont intéressantes dès qu'il y a une perte de vitalité, une infection chronique, pardon, j'ai appuie sur ma souris, je n'aurais pas dû, que je veux soutenir l'immunité, les plantes adaptogènes. C'est toutes des plantes qui vont aider à ce niveau-là. Mais dans la maladie de l'hymne, il y en a qui ne sont pas bien tolérées en général et souvent à cause de leur nature plutôt chaude parce que l'infection va créer de la chaleur à l'intérieur de l'organisme et donc ça va nuire. Et aussi parce qu'elles ont un côté plus stimulant. Donc, en fait, je vais vous présenter celles qui sont le mieux tolérées pour démarrer avec ça. Donc, l'idée des plantes adaptogènes, c'est de nourrir les glandes surrénales et de régulariser l'immunité. Dans le cas de la maladie de l'hymne, plus spécifiquement de la boréliose, les borélios créent des toxines inflammatoires qui vont dérégler l'immunité justement puis augmenter l'inflammation chronique. Et éventuellement, souvent ce que ça entraîne, c'est soit des maladies auto-immunitaires, soit des cancers. Ça peut, souvent, c'est pas tout le temps une conséquence de la maladie de l'hymne, mais mettons, la maladie pas soignée sur plusieurs, plusieurs années peut aller jusqu'à déséquilibrer le système immunitaire à ce point-là. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important d'ajouter des plantes adaptogènes. Et j'avais une élève qui me demandait, bon, une fois que ça va mieux, est-ce qu'on continue les plantes adaptogènes? Une fois que la douleur ou l'énergie, la douleur est partie, l'énergie est revenue, est-ce qu'on continue les plantes adaptogènes? Ou on garde juste les antithéptiques? Selon moi, les plantes adaptogènes sont essentielles tout au long du travail des plantes antibactériennes. Puis c'est souvent ce qui manque dans les protocoles conventionnels, soit avec des antibiotiques, soit avec des huiles essentielles. Souvent, les autres thérapeutes, en fait, beaucoup vont avoir une approche antibactérienne, mais pas de soutien des glandes surrénales et d'équilibrer l'immunité. Et donc ça, ça va aider beaucoup d'avoir des plantes adaptogènes pour ça. L'Ashwagandha, ça reste ma plante adaptogène préférée dans le cadre de la maladie de Lyme, parce que c'en est une qui a plutôt un côté calmant, autant au niveau de la psyché qu'au niveau de l'inflammation. Et dans la maladie de Lyme, souvent, il va y avoir des problèmes d'insomnie variés, soit difficulté à s'endormir, réveil la nuit, tout ça. On peut le voir en médecine chinoise à cause de la chaleur que la maladie apporte. Ça va créer du feu, un feu au niveau du cœur qui va faire que les gens vont avoir beaucoup plus de problèmes de sommeil. Mais des fois aussi, c'est l'inflammation dans le cerveau qui fait qu'il y a des problèmes de sommeil. S'il y a trop d'inflammation dans le cerveau, ça va dérégler aussi la sécrétion de mélatonine. Et donc, ça va faire que les gens vont moins bien dormir. L'Ashwagandha, parce qu'il va aider à régulariser les surrénales, l'hypophyse et l'hypothalamus, ça va aider à régulariser aussi la mélatonine. Et ça a tout un côté anti-inflammatoire. Donc, c'est vraiment une plante hyper intéressante, très, très bien tolérée. Donc, c'est les racines qu'on utilise. Moi, je recommande majoritairement la poudre de racines, en fait, parce que je trouve que c'est plus efficace que des capsules ou de la teinture. Ceci dit, quand les gens ne veulent vraiment pas prendre de poudre, la teinture fonctionne quand même un peu. La différence entre la teinture et la poudre, c'est que la poudre va avoir tout un côté qui nourrit le sang. En médecine chinoise, on parle d'un vide de sang quand il y a un manque de quantité de sang ou de qualité du sang. Et parce que la maladie de Lyme, c'est une maladie qui va... Certaines déco-infections, Bartonella et Babesia, vont attaquer les globules rouges. Souvent, ça a un impact sur la qualité du sang. Et donc, l'ashwaganda, parce qu'il nourrit le sang, va aider aussi dans cette direction-là. Ça va aider justement à nourrir le sang et éviter toute la fatigue, l'insomnie, l'anxiété qui pourraient venir avec le vide de sang. Et pour nourrir le sang, la racine en poudre est vraiment plus efficace, je trouve, que la teinture. L'autre option, c'est la décoction. Donc, des fois, les gens vont rajouter les racines de l'ashwaganda dans leur décoction avec d'autres plantes adaptogènes ou d'autres acides médicinales. Et en troisième choix, je vais vers la teinture. Si les gens n'arriveront pas à faire de la décoction, ils ne prendront pas la poudre. Puis, vous avez un dosage de 2 à 10 grammes par jour dans les notes de cours. Mais des fois, c'est rare, mais des fois, ça m'arrive d'en donner plus. Ce n'est pas une plante qui a de toxicité au niveau du dosage. Donc, des fois, je vais en donner plus, surtout quand les gens sentent que ça leur apporte un bon soutien au niveau de l'énergie, au niveau de l'inflammation. Des fois, je ne me gêne pas puis j'augmente les dosages, en fait. Donc, elle, elle va rapidement aider la qualité du sommeil. Normalement, en moins d'une semaine, les gens dorment mieux. Soit ils vont s'endormir plus facilement, se réveiller moins souvent, avoir un sommeil plus profond, plus réparateur et donc plus d'énergie aussi. Et sur le plus long terme, au bout de trois, quatre semaines, elle va augmenter la qualité de l'énergie aussi. Donc, ça va aider aussi par rapport à la fatigue. Et de toute façon, parce que c'est une plante adaptogène, ça va augmenter la tolérance au stress. C'est-à-dire que même s'il y a des imprévus, des changements de l'adaptation, ça ne va pas augmenter les symptômes, soit des douleurs ou déstabiliser le terrain de la personne puis augmenter les symptômes de maladies de l'îme. Donc, ça va aider à faire que les personnes sont plus tolérantes au stress parce que dans cette histoire d'infection chronique, des fois, on arrive à stabiliser l'état puis avoir une amélioration, mais là, pouf, tout d'un coup, il y a un gros imprévu, un gros stress, puis là, tout se déstabilise et puis les symptômes reviennent. La shwaganda, entre autres, comme plante adaptogène, ça va aider à augmenter la tolérance au stress et éviter que l'état soit déstabilisé aussi rapidement. C'est une plante qui est assez neutre en température, donc qui est vraiment bien tolérée. Je dirais 95 fois sur 100. Ça m'est arrivé deux choses qui arrivent des fois. D'abord, ça peut être que les gens la prennent le soir et ça les excite. Ça, ça arrive des fois et donc la solution par rapport à ça, c'est plutôt de prendre la plante le matin et puis éventuellement, au bout de quelques mois, il n'y a plus cet effet excitant. C'est ça le mot? Puis j'ai lu sur un site d'un naturopathe américain que ça, c'était souvent causé quand les glandes surrénales étaient vraiment épuisées ou déséquilibrées. Les plantes adaptogènes pouvaient comme surexciter ou surstimuler. Donc, à ce moment-là, je vais plutôt la donner le matin, mais pas m'empêcher de la donner. Une des raisons pour lesquelles je ne donnerais pas de la shwaganda, c'est quand les gens sont intolérants aux plantes de la famille des solanacées. Ça, c'est les tomates, poivrons, bergines, pommes de terre, papricas, des trucs comme ça. Des fois, il y a des gens qui vont avoir des intolérances à cette famille de plantes-là. Donc, en général, je l'enlève dans la période de test où on enlève tous les risques potentiels. Puis, c'est dans les premières que je réintègre parce que je pense que comme si la racine n'est pas le fruit de la plante, souvent, c'est mieux toléré. Mais des fois, les gens sont intolérants puis de toute façon, ils ne pourront pas prendre d'ashwaganda. Systématiquement, ils vont réagir à ce moment-là s'ils sont intolérants tout le temps. Avec des signes d'intolérance alimentaire, soit des selles plus molles, des ballonnements, de la diarrhée, d'inflammation dans la peau ou ailleurs. Donc, ça peut exciter l'intolérance alimentaire. Il y avait une autre chose que je voulais vous dire. Ah oui, l'autre moment où je ne l'utiliserai pas, c'est quand il y a beaucoup de ce qu'on appelle humidité en médecine chinoise. C'est-à-dire qu'en médecine chinoise, l'humidité, c'est une substance un peu toxique, entre guillemets, si on veut, qui va ralentir la circulation d'énergie dans les méridiens. C'est comme si au lieu d'avoir de l'eau dans les tissus, je me retrouve avec de la boue. Donc, toute l'énergie ne circule pas bien dans les méridiens, entre les cellules. Et ça, ça peut être là juste parce qu'il y a trop de fatigue, parce qu'on mange moins bien, trop d'aliments froids, mouillés et tout. Mais ça peut aussi être causé par une infection. C'est-à-dire que les bactéries qui créent de l'inflammation dans l'organisme vont créer cette humidité, surtout de l'humidité chaleur, parce que c'est des bactéries et qu'il y a de l'inflammation et beaucoup de chaleur. Mais quand il y a beaucoup, beaucoup de cette humidité, la shwaganda, parce qu'il nourrit le sang, peut par rebond nourrir l'humidité. Le sang, ça reste une matière yin, une matière liquide. Donc, si j'ai une plante qui nourrit beaucoup le sang, ça peut nourrir l'humidité et alors augmenter les symptômes. Ça, ça m'est arrivé très, très rarement, mais ça m'est quand même arrivé. Quand les gens sont très sensibles à toutes sortes de choses, bien là, ça se peut que la shwaganda provoque des réactions. C'est rare, mais ça arrive quand même. D'où l'idée d'intégrer les plantes une à la fois, surtout chez les gens qui vous avertissent d'avance qu'elles sont sensibles à tout, en fait. L'élothérocoque, lui, je vais le choisir quand il y a de la fatigue, parce que l'élothérocoque, ça va améliorer la qualité de l'énergie et la quantité d'énergie vraiment rapidement. Normalement, en moins de dix jours, j'ai plus d'énergie, en fait. Les gens vont le voir dans leur capacité à faire, par exemple, leur journée de travail, le souper, finir la soirée à la maison. Les gens ne sont pas complètement épuisés en rentrant du travail. Rapidement, ça fait une différence dans la quantité d'énergie. Normalement, je vais suggérer la racine en décoction. Sinon, quand il y a accès à la teinture ou le vinaigre de la racine fraîche, c'est aussi très efficace. En Europe, j'ai de la difficulté à trouver des bonnes sources d'élothérocoques. Il y a tout un trafic avec l'élothérocoque, c'est-à-dire qu'il y a des fois des racines dont les constituants actifs vont être extraits pour être revendus séparément, puis ensuite, on revend la racine sans les constituants actifs. Pas juste en Europe, partout dans le monde, il y a ce type de trafic avec les plantes médicinales, ce qui fait que moi, j'évalue beaucoup la qualité d'un produit dans le cas de l'élothérocoque avec sa capacité de donner de l'énergie rapidement. Si les gens avec un dosage correct, comme autour de 5 grammes par jour d'élothérocoques, n'ont pas plus d'énergie en deux semaines ou moins, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'élothérocoque qu'ils ont acheté. Donc, soit j'augmente pour terminer ce qu'il y a, ou je change carrément de plante ou d'approvisionnement parce que ça devrait donner un résultat plus rapidement. Donc, c'est les racines qu'on va utiliser pour avoir de l'énergie, de la mémoire, de la concentration plus rapidement, mais c'est aussi comme l'ashwaganda, une plante qui soutient le système immunitaire, donc qui va aider vraiment à régulariser l'immunité et éviter toutes ces histoires de surinfection à côté. L'autre chose qui se passe quand les gens sont malades depuis plusieurs années, c'est que l'immunité est tellement déstabilisée à cause de toute l'inflammation qui vont être sensibles à toute infection qui passe. Ils peuvent attraper des gastros, avoir des éruptions virales régulières, soit d'herpès, d'epstimbard, de zona, parce que le système immunitaire est complètement déséquilibré à cause de l'infection qui est là depuis longtemps. Donc, au bout de quelques mois d'utilisation des plantes adaptogènes, normalement, ça, ça s'améliore, puis ils ont plus de résistance aux autres infections qui passent à côté d'eux. Ça me fait penser au cas qu'on va regarder ensemble sur le forum. La personne, elle a recommandé les plantes pour deux mois, ce qui n'est pas mauvais, mais ce que je voulais partager avec vous, c'est que ces plantes-là, c'est vraiment intéressant de les prendre sur du très, très, très long terme, plusieurs, plusieurs mois, voire des années. Je vais changer de plante adaptogène quand on arrive comme un genre de plateau, comme si au début, il y avait une bonne amélioration, puis là, les gens sentent que c'est comme si la plante ne leur fait plus rien, ils ne sentent plus l'effet. Donc là, je vais choisir d'autres plantes adaptogènes pour continuer dans la même direction de soutien au niveau des glandes surrénales, mais avoir plus d'effet. Mais ça, ça peut prendre six mois, un an, deux ans avant qu'on arrive là. Ça peut être vraiment long. Et puis, l'autre raison pour laquelle je changerais, c'est s'il y avait une mauvaise réaction ou à un moment donné, quelque chose qui change qui me dit qu'il n'y a plus besoin de cette plante-là. Mais sinon, ça va être vraiment sur le très long terme que ces plantes-là vont être utilisées. Puis quand les gens la tolèrent bien, je reste avec la même plante très longtemps. C'est là qu'on a l'effet cumulatif. C'est là qu'on a vraiment une réparation plus profonde au niveau des glandes surrénales, de l'immunité, entre autres. Mais ça va aussi agir sur l'équilibre hormonal et le système nerveux. Donc, ça va aider aussi la fertilité, le cycle menstruel, la thyroïde, tout ce qui est en lien avec les hormones et le système nerveux. Donc, comme je disais, la tolérance au stress, mais ça peut aussi aider la douleur chronique aussi, en fait. Les plantes antibactériennes, on en avait vu quelques-unes aussi. Avant d'aller dans les plantes antibactériennes, je voulais vite expliquer qu'est-ce que c'est l'histoire des ERCS. En fait, ERCS vient d'un médecin, M. Hertzheimer, qui avait nommé cette réaction-là en premier. C'est une réaction de type inflammatoire, mais je ne veux pas dire juste de la douleur. Il y a une augmentation des symptômes, en fait, causée par la libération de toxines à la mort des bactéries. Donc, quand je détruis des bactéries, elles vont imploser ou exploser. Et puis, en faisant ça, elles vont libérer toutes les toxines qu'elles contenaient à l'intérieur. Puis les toxines, elles servent à elles comme moyen de défense ou comme moyen de détruire les tissus pour se nourrir. Donc, pour les bactéries, les toxines ne sont pas dangereuses. Elles s'en servent justement pour fonctionner. Mais pour nous, elles font de l'inflammation dans les tissus. Par exemple, la Borrelia va fabriquer ces toxines inflammatoires pour détruire le collagène, transformer notre collagène, qui normalement est une... Les cartilages sont des tissus qui se tiennent. Avec les toxines de la Borrelia, ça va comme faire fondre les cartilages et les tendons et les ligaments. J'exagère un peu, là. Mais c'est l'idée en microscopique pour aller se nourrir de ce jus-là, en fait, finalement. Parce qu'elles ne peuvent pas le manger quand il est en santé, les cartilages et tout ça, mais elles peuvent s'en nourrir quand elles l'ont ramollie, fait fondre. Donc, ça leur sert à ça. Dans le cas du candida, les toxines servent de moyen de défense, en fait. C'est ce qu'on appelle des mycotoxines parce que le candida, c'est une moisissure. Mais quand on détruit ces bactéries-là, elles vont libérer toutes les toxines qu'elles avaient à l'intérieur de leur organisme. Et puis, du coup, ça va faire une augmentation de toxines, beaucoup de toxines en pas beaucoup de temps dans un endroit. Et donc, ça va augmenter les symptômes là où il y avait des bactéries. Chez certaines personnes, ça peut faire des symptômes cardiaques, d'autres plus de douleurs articulaires, d'autres plus de symptômes au niveau du cerveau, comme la dissociation dont on vient de parler, d'autres dans la peau, d'autres dans les yeux. Ça dépend vraiment d'où est-ce que les bactéries sont installées. Donc, ces hercs-là me donnent de l'information quant à quels tissus sont atteints. Donc, c'est intéressant de le noter parce que ça va revenir à chaque fois qu'il y a un hercs, ça va être la même réaction parce que les bactéries sont toujours au même endroit. Et ça va nous permettre de différencier est-ce que c'est un hercs, est-ce que c'est une nouvelle activité de bactéries. En général, les gens, ils ont tout le temps les mêmes hercs, donc parce que les bactéries sont au même endroit. Et ça va me permettre de savoir quel organe je veux soutenir s'il y a toujours des palpitations, des irrégularités cardiaques. Je vais mettre plus d'aubépines pour vraiment soutenir le cœur puis nourrir l'organe parce que les bactéries, forcément, si l'organe est plus solide, si les tissus sont plus solides, elles vont avoir moins d'impact sur ce tissu-là. Même chose, des fois, c'est au niveau des reins et de la vessie. Donc ça, et je n'ai pas cette réaction de Alzheimer à la destruction de virus, par exemple, ou à la destruction d'autres pathogènes comme Bartonella ou Babesia. Généralement, ça ne fait pas des hercs. Donc aussi, ça va me donner comme information qu'est-ce qui est le plus présent comme pathogène puis qu'est-ce que ma plante touche, en fait. C'est ça qui m'a permis vraiment de raffiner ma compréhension des plantes qui sont uniquement antibactériennes, antivirales, antifongiques, parce qu'à force de voir dans quel cas les gens réagissent, ça me permet vraiment de mieux comprendre lesquelles vont être juste antivirales, n'auront pas d'action sur les bactéries ou les champignons. Puis ces plantes-là sont intéressantes, surtout quand il y a un mélange de bactéries, virus et champignons, parce que je peux contrôler les virus sans avoir d'impact sur les autres. Donc, je n'aurai pas de hercs en faisant ça parce que j'utilise des plantes qui sont juste antivirales. Comme exemple, le sureau, l'isope, la réglisse, c'est des plantes qui sont pas mal essentiellement antivirales et pas antibactériennes ou antifongiques. Donc, ça me permet d'agir juste sur les virus. On va revenir sur les virus dans le prochain diapournement. Donc, il se passe un hercs. Les hercs arrivent quand je prends des plantes antibactériennes, soit quand je débute les plantes antibactériennes ou quand j'augmente la dose des plantes antibactériennes. Les hercs me servent aussi pour limiter le dosage, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute une façon de faire avec la maladie de Lyme. Beaucoup de thérapeutes vont vouloir tuer les bactéries, tuer les bactéries, tuer les bactéries, donc il faut tolérer les hercs. Mais dans beaucoup de cas, c'est pas aidant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont bien s'en sortir avec cette technique-là. Ça, c'est surtout les gens qui sont pas malades depuis longtemps. Mais les gens qui sont malades depuis 10, 15, 20 ans, c'est pas intéressant de tolérer les hercs parce que ça affaiblit encore plus la vitalité, ça augmente l'inflammation, ça dérègle l'immunité, puis ça détruit l'organisme encore plus, en fait. Donc, chez ces gens-là, il vaut mieux trouver le plus petit dosage où il n'y a pas de réaction. En fait, quand la plante antibactérienne est bien dosée, je vais me sentir tranquillement de mieux en mieux sans avoir d'aggravation des symptômes parce que j'aurai pas trop de toxines par rapport à ce que mon corps est capable de libérer. Normalement, je prends assez d'antibactériennes pour détruire les bactéries, libérer un peu de toxines, mais mes reins, mon foie, mes intestins, ma peau, tout est capable de bien éliminer les toxines sans que ça s'accumule. C'est quand ça s'accumule que ça pose problème. C'est pour ça que, justement, des plantes comme l'ortie, le pissenlit, je vais beaucoup les utiliser pour éliminer les toxines par les voies d'élimination naturelles. Les bains au sel d'Epsom, les saunans infrarouges, ça aussi, ça va être vraiment intéressant parce que ça va augmenter l'élimination par la peau. Donc, ça va faire que ça tourne moins en rond dans l'organisme et puis il y a moins de symptômes. Et l'autre chose qui est très intéressante, c'est tout ce qui est très alcalinisant, ça aussi, ça va beaucoup diminuer l'impact des toxines parce que les toxines, si on voulait simplifier la chose, elles ont plutôt un côté acide, inflammatoire et toutes les plantes alcalinisantes vont beaucoup aider. Donc, par exemple, l'ortie, la prêle, mais on pourrait utiliser aussi la camomille, l'avoine. La camomille, en fait, on peut l'utiliser, mais elle est aussi antifongique et chez les gens qui ont beaucoup de mycotoxines, des fois, ils vont mal réagir à la camomille. Tandis que l'ortie, la prêle, l'avoine, elles sont alcalinisantes, pas trop détoxifiantes, pas antifongiques, pas antibactériennes, donc c'est généralement bien toléré et ça va aller tamponner l'acidité de ces toxines-là et diminuer la réaction. Et ça, ça fonctionne mieux sous forme de tisane. Des fois, je vais mettre l'ortie et la prêle dans un sirop, un réduit qui est fait une fois par semaine ou une fois par mois, par exemple, pour simplifier la vie des gens, mais quand je veux vraiment alcaliniser et diminuer les herces, ça marche mieux en infusion. Donc là, je reconseille aux gens de revenir à une tisane d'ortie et prêle, par exemple, puis boivent un litre de tisane dans la journée que là, ça va être plus efficace. Et l'eau d'argile, c'est la même idée, c'est-à-dire que c'est la technique de saupoudrer l'argile sur un verre d'eau, laisser l'argile retomber au fond en quelques heures ou toute une nuit et le matin, on ne mélange pas, on boit juste l'eau, l'argile reste au fond et l'eau a extrait les minéraux de l'argile et donc, j'ai le côté très alcalinisant de l'argile sans le côté détoxifiant ou absorbant. C'est vraiment juste l'eau, donc il n'y a pas de risque de constipation à ce moment-là ou il n'y a pas de risque de trop de détox. Donc, eau d'argile, bain ou sel d'epsin, orti, prêle, ça, c'est toutes des techniques qui sont vraiment efficaces pour diminuer les hercs et ça, ça permet de pouvoir garder le même dosage de plantes antibactériennes ou augmenter les plantes antibactériennes sans qu'il y ait trop de mauvaise réaction. Donc, c'est une question d'équilibre. On commence par intégrer des plantes adaptogènes, on met des plantes antiseptiques puis quand il y a des réactions, on met plus de plantes alcalinisantes, de l'eau d'argile, des bains ou sel d'epsin, on essaie d'équilibrer mais si on n'arrive pas à équilibrer puis il y a trop de symptômes à cause des plantes antiseptiques, on arrête les plantes antiseptiques quelques jours pour donner le temps au corps d'éliminer tout ce qui a été remis en circulation puis là, on reprend avec un plus petit dosage toujours avec les plantes alcalinisantes, l'eau d'argile et tout ça. On va le voir plus concrètement dans des coms et c'est pour vous donner une idée de comment aborder la chose. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Donc, l'eau d'argile, on en a parlé, le charbon activé, ça va être surtout intéressant quand il y a des signes de herx ou d'inflammation dans l'intestin parce que le charbon activé va vraiment essentiellement fonctionner dans le tube digestif puis il va absorber tout ce qu'il y a dans le tube digestif. Donc, si je me retrouve avec justement par rapport à la question je pense que c'était Camille, ouais, une candidose, si je détruis du candidat au niveau du système digestif et que là, j'ai eu de libération de toxines dans l'intestin, souvent, les gens vont avoir aussi ce qu'ils appellent des symptômes de die-off quand les bactéries ou les champignons, les levures meurent et puis il peut y avoir plus d'inflammation dans l'intestin, ballonnement, gaz, inconfort, le charbon activé, là, il va être vraiment intéressant quand ça se passe dans le tube digestif. Alcaliniser, on en a parlé, favoriser l'élimination, donc on a les feuilles d'ortie, les racines de pissenlit dont j'ai vite fait parler tout à l'heure mais on va le voir un petit peu plus bientôt et la sudation, soit à travers les bains ou celles d'Epsom, soit les saunas infrarouges, soit les bains dérivatifs. J'insiste pas sur les saunas parce que c'est assez cher d'avoir un saunas chez soi. Il y a des saunas peu chers mais souvent, ils sont fabriqués en Chine avec des produits chimiques et ils vont, il y a des molécules toxiques qui vont s'évaporer de ces saunas-là à cause des cols, des solvants utilisés et donc les gens qui sont sensibles peuvent s'intoxifier à ces produits chimiques-là en essayant de se détoxifier. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Pour avoir un saunas infrarouge de qualité, il faut mettre beaucoup d'argent donc c'est pas à la portée de tous parce que c'est quand même un gros investissement. Il faut avoir envie d'installer ça chez soi et il y en a des très petits qui prennent pas trop de place en bois et tout et c'est quand même plusieurs milliers de dollars. Tandis que le sel d'Epsom, c'est vraiment pas cher, accessible, facile. En Europe, des fois, je vais suggérer des bains au sel de mer parce que le sel d'Epsom est plus difficile à trouver, plus cher et le sel de mer brut peut avoir un impact intéressant. C'est moins efficace que le sel d'Epsom mais c'est quand même intéressant. Et les plantes médicinales antibactériennes, donc on avait vu, si je ne me trompe pas, la renouée déjà au tout début du cours, en fait, dans les plantes pour la phase aiguë. La renouée du Japon, c'est une de mes plantes préférées en lien avec la maladie de Lyme. D'abord parce que c'est une plante catégorisée comme envahissante. Moi, je pense que j'ai un petit côté un peu rebelle puis tous les gens qui sont un peu marginaux, rejet, j'aime bien. Je pense que c'est pour ça que j'aime le pissenlit aussi. Ça n'a rien à voir avec ses effets. Donc, c'est plus une affinité personnelle mais il y a aussi son effet qui est vraiment intéressant parce qu'elle passe la barrière hémato-encéphalique, elle a une action très anti-inflammatoire et antioxydante en même temps que d'être antibactérienne. Donc, ça va permettre à la fois de protéger des hercs et de détruire des bactéries. Ceci dit, on va quand même avoir des hercs avec la runway, ce n'est pas magique, mais ça va souvent être moins intense que d'autres plantes antibactériennes comme l'endrographis par exemple. Elle est essentiellement efficace contre Borrelia, pas tant contre Bartonella ou Babesia. Donc, ça me permet aussi de commencer juste sur une bactérie avant d'aller adresser toutes les bactéries avec d'autres antibactériennes comme l'endrographis qui lui est plus à large spectre donc qui va vraiment attaquer tout en même temps tandis que la renouée elle est vraiment plus spécifique à la Borrelia. Elle n'aurait pas vraiment d'action sur des infections fongiques ou virales donc ça me permet aussi de cibler. Ça m'aide à cibler. L'autre chose qui est intéressante de la renouée c'est qu'elle va très tranquillement mais quand même le faire diminuer les biofilms aider à défaire les biofilms donc ça va permettre d'abord à court terme de détruire les bactéries qui sont en circulation et à long terme si je continue avec un bon dosage thérapeutique aller défaire des biofilms puis aller chercher des bactéries plus loin en fait. C'est moins efficace comme antibiofilms que des enzymes protéolithiques mais ça le fait quand même et l'avantage du fait que c'est plus doux c'est que ça va être plus léger comme action donc je ne vais pas avoir une grosse apparition de bactéries dans l'organisme parce que j'ai trop d'effets de biofilms en même temps. Elle est beaucoup étudiée pour sa teneur en resveratrol il y a beaucoup d'études il y a de plus en plus d'études en oncologie en fait justement à cause de son côté antioxydant qui va drainer la chaleur en médecine chinoise et là dans le cas de la maladie de l'Him ces deux choses-là vont aider beaucoup aussi. J'essaie de voir si j'ai oublié quelque chose donc j'ai écrit antibactérienne antivirale antifongique mais elle est surtout antibactérienne et surtout contre la borrelia ce n'est pas vraiment une plante très efficace contre mettons un streptocoque ou un staphylococque l'endrographie c'est une plante qui est aussi très intéressante comme antiseptique pour ceux qui sont intéressés il y a des pays en Asie je pense que c'est en Polynésie ou en Chine je ne sais plus où ils ont fait plus de recherches sur l'endrographie en lien avec la COVID parce qu'elle a vraiment tout un côté antiviral intéressant moi c'est une de mes plantes préférées quand j'ai une infection aiguë respiratoire ça détruit tout en fait c'est vraiment un large spectre antiviral antifongique antibactérienne donc quand on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est le pathogène c'est intéressant c'est aussi antiparasitaire soit que ça soit des vers ou des amies ou des parasites digestifs comme ça c'est moins évident à trouver en Europe ça existe en capsule au Québec on peut la trouver en teinture moi je l'utilise surtout en teinture c'est une plante qui peut être cultivée qui est annuelle donc ça peut être l'intégrer dans le jardin pour faire vos transformations vous-même sinon je la trouve dans les herboristeries chinoises parce que c'est une plante de la pharmacopée chinoise donc je peux la trouver comme ça aussi puis elle fonctionne bien en poudre en extrait standardisé ou en teinture en infusion ou en décoction aussi mais le goût est extrêmement amer donc en général les gens ils ne veulent pas la prendre comme ça en anglais on l'appelle the queen of bitters la reine des amers donc c'est vraiment une plante très 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 amère mais en teinture ça va c'est pas si dérangeant donc c'est une plante antibactérienne qui est efficace contre la borrelia contre Bartonella et Babesia aussi et contre borrelia elle est très efficace sur la souche Miyamoto c'est pour ça que je vous ai mis le nom parce que certaines personnes vont savoir quel type de borrelia de quel type de borrelia ils sont infectés c'est pas toujours le cas mais des fois ça l'est quand vous le savez à ce moment-là si la personne me disait ah moi j'ai ça borrelia Miyamoto j'irais plus vers l'andrographiste que vers la renouée du Japon par exemple parce qu'on sait que c'est plus efficace contre ça voilà et c'est une plante qui va aussi traverser la barrière hémato-encéphalique et donc qui est aussi intéressante quand il y a des symptômes neurologiques de neuroborreliose donc soit des symptômes cognitifs comme on disait de dissociation ou des humeurs vraiment bizarres que les gens ne peuvent pas expliquer donc beaucoup d'agressivité beaucoup d'anxiété de l'insomnie des cauchemars ou alors des symptômes neurologiques plus de type douleur neurologique ou perte de motricité ou perte de vision ou perte d'ouïe dépendant quel nerf est atteint mais l'andrographiste parce qu'il est plus à large spectre parce qu'il n'est pas autant anti-inflammatoire que la renouée je ne sais pas pourquoi mais c'est vraiment plus intense les réactions les hercs avec l'andrographiste donc je commence toujours par la renouée juste pour avoir une idée de comment la personne va réagir quel type de hercs elle va avoir puis aussi les gens ça leur prend souvent plusieurs mois d'apprentissage de ok je prends telle plante antiseptique j'ai plus de symptômes il faut que j'arrête que je prenne des alcalinisantes que je fasse des bains ou celles d'epsom les symptômes diminuent je peux reprendre la plante antiseptique en petite quantité et puis ça ça prend plusieurs mois d'apprentissage d'ajustement d'apprentissage à écouter ses symptômes les identifier les reconnaître rapidement et c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça donc pour éviter parce que si les gens prennent la plante antiseptique continue malgré l'apparition des hercs ça va juste aller en escalade puis aller de pire en pire jusqu'à ce que genre ils capotent parce que là il y a trop de symptômes trop d'irrégularité le cardiaque trop de problèmes digestifs problèmes d'humeur puis là ils arrêtent tout puis là c'est pas forcément la solution donc l'idée c'est vraiment d'apprendre à identifier les symptômes de hercs rapidement pour les gens et puis d'ajuster donc ce que je suggère au début quand je suis pas sûre de la capacité des gens de s'auto-observer bien j'intègre les plantes une nouvelle plante toutes les deux trois semaines pour vraiment avoir le temps de voir que les gens aient le temps de voir est-ce que ça se passe bien est-ce que je réagis mal puis qu'ils apprennent à voir l'impact d'une tisane par exemple d'ortie de prêle j'ai un client ça fait comme trois ans que je le suis récemment il m'écrivait il y avait plus de symptômes de hercs je lui dis ok bien reprenez la tisane alcalinisante puis là il me dit ouais mais ça fait pas grand chose là c'est juste une tisane de plantes pourquoi je ferais ça puis là j'ai dit non essayez-le je pense que ça va vous aider puis là comme de fait au bout de trois semaines ça va mieux donc c'est aussi apprendre à faire confiance à quelque chose qui a l'air un peu anodin une petite tisane d'ortie c'est souvent pour les gens ils ont l'impression qu'ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus fort alors que dans cette période-là de hercs il y a surtout besoin d'apaiser l'inflammation d'apaiser le corps pour être capable de repartir sur des meilleures bases et puis après les gens ils sont capables de s'autodoser comme on va le voir dans le cas que je voulais vous présenter qui a été partagé sur le forum la personne elle arrive à augmenter tranquillement la renouée du Japon qui a été partagé pour les gens qui a été partagé pour les gens Sous-titrage FR ?